... Je sais que je ne suis pas pour vous un client facile. Vous devrez faire en 2017 comme avant avec ma réserve. Avec mes sourcils broussailleux, dur travail. Dur travail et message clair aux journalistes broussailleux comme mes sourcils. Je reste qui je suis. Mais cette constance affichée et martelée correspond-elle toujours à la réalité ? La radicalité qui a fait gagner la primaire est-elle une bonne recette pour la présidentielle ? Et comment le candidat Fillon répond-il aux critiques, y compris dans son camp ? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, en tout honneur, celui dont les sourcils deviennent une arme de campagne. Avec quatre invités, bonjour. Elsa Fresnay, journaliste aux Echos. Vous avez longtemps suivi François Fillon à Matignon. Vous nous direz si et en quoi il a changé ou pas. Dominique Régnier, professeure à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. On verra ce que vous pensez de la méthode Fillon pour faire gagner la droite. Droite que vous avez un temps représentée aux élections régionales. Gilles Masson, publicitaire et fondateur de l'agence MC Saad Chigade. Pour un regard sur la communication et les slogans de François Fillon. Et enfin Jean-Claude Monod, philosophe et chercheur au CNRS depuis ce livre « Qu'est-ce qu'un chef en démocratie ? » Vous vous intéressez au ressort des leaders politiques. On verra ce que vous pensez de la façon dont François Fillon intente de s'imposer dans ce rôle du chef. Un François Fillon grand vainqueur de la primaire, mais qui doit quand même faire face aux critiques de son camp. Avec deux sarkozistes, Laurent Wauquiez et Christian Estrosi, pourtant ralliés à Fillon. Mais qui ont tenu des propos qui font penser à ce dicton avec des amis, comme ça, pas besoin d'adversaires. Ma conviction, c'est que ce programme doit être enrichi. Un projet présidentiel en 2017, ça ne peut pas être que du sang et des larmes. Ça ne peut pas se résumer juste à dire « On va faire des efforts et des sacrifices ». Ce qui intéresse ceux qui nous écoutent, c'est des efforts d'accord, mais pour faire quoi ? Après les nuages, c'est quoi le ciel bleu ? Mon soutien est d'autant plus sincère que si je suis un ami de François Fillon, je ne suis pas filloniste. On ne gagnera pas sans s'adresser aux millions de Français délaissés. En tant que gaulliste social, je veux à ce sujet nous mettre tous en garde. Je veux insister aussi sur le fait que le mot social n'est pas une grossièreté. Voilà, et ces propos de Christian Estrosi ont été tenus à Nice lors d'un meeting de François Fillon, qui donc y assiste, mais ne répond pas tout de suite à chaud. Il attend le lendemain matin pour cette déclaration. Chacun pense ce qu'il veut, moi je trace ma route. C'est moi qui suis candidat à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ce n'est pas une élection d'un parti. Ce n'est pas une élection qui se négocie avec des parlementaires ou avec des responsables politiques. C'est la rencontre d'un homme avec le peuple français. Voilà, donc une réponse gaullienne on va dire. Et quelques jours plus tard, il en remet une couche lors de son discours d'investiture, cette fois devant les parlementaires de son parti. Pas de calcul, pas de dispersion, pas d'égo. Je ne vais pas changer ce que je crois et ce que je veux en fonction des vapeurs des uns et des injonctions du microcosme. Contre le redressement national, mes adversaires ont rédigé leur tract. Sans élarme, purge, casse sociale et pourquoi pas l'apocalypse. Il m'arrive d'entendre certains à droite utiliser les mêmes mots que la gauche. Que ma victoire ait pu décevoir certains, je puis le concevoir. Mais j'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline. Voilà, et cette fois, il y va. Alors, les vapeurs des uns, pas d'égo. J'attends de mon parti de la responsabilité et de la discipline. Alors, est-ce un bon moyen d'affirmer son autorité, Jean-Claude Monod ? Il a les bons mots, là, trois jours plus tard. Oui, l'effet retard peut surprendre. Bon, l'appel à la discipline, je pense, c'est quelque chose d'évident et de classique dans une telle situation. Mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on voit qu'il n'y a plus une façon d'autorité naturelle. Enfin, qu'il est obligé de procéder à des rappels à l'ordre, à des allusions, en disant, voilà, le sang et l'arbre. Non, il reprend les mots même des adversaires, qui seraient des adversaires de l'intérieur et non plus simplement et de l'extérieur. Donc, on a l'impression qu'il y a des fronts multiples et qu'il est un peu dépassé. Et on sait évidemment que pour une élection présidentielle, le fait d'avoir quand même le parti derrière soi, qu'il n'y ait pas une impression de cacophonie ou de gens qui suivent en traînant les pieds, est quand même très important. On l'a vu avec Ségolène Royal, on considère que c'était quand même un des gros problèmes de cette campagne. Donc, c'est vrai que... Oui, il y a un enjeu d'autorité. Il y a un enjeu d'autorité, d'autant plus fort que François Fillon avait fait de l'autorité un de ses thèmes marquants pour les primaires, en généralement le balançant avec la liberté, autorité et liberté. Mais c'était quand même une des dimensions qu'il avait réussi à poser dans ses primaires et qui, là, se délite un petit peu. Ah, vous trouvez que ça se délite, là, à ce moment, un petit peu. Dominique Régnier, votre regard sur cet extrait ? Très intéressant parce qu'au fond, pourquoi il y a des primaires ? Parce que les familles politiques ne s'accordent plus spontanément sur la désignation d'un chef. Donc, il faut une procédure. L'existence même de la procédure manifeste le désaccord sur l'autorité. Et on voit cette fois-ci, comme en 2011 avec François Hollande, que malgré les apparences, la procédure fonctionne. C'est une mécanique. À la fin, il y a un candidat, il y a un chef, mais il reste contesté. Et sur sa réponse en tant que telle, vous diriez qu'il fait preuve d'autorité ? Voilà, c'est ça. Il faut, comme ça, s'imposer, avoir quelques phrases qui permettent d'installer, réinstaller l'autorité ? Je pense qu'il fait une réponse, la réponse de doctrine, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pas avec un parti que je négocie, c'est la rencontre de l'homme et d'un peuple. Ça, c'est la doctrine, c'est la théorie officielle, on va dire, de cette élection sous la Ve République. C'est pas sûr que ça suffise, mais c'est aussi une vérité, cette élection-là, elle est faite pour organiser cette rencontre, qu'on peut juger d'ailleurs un peu étrange, mais enfin entre l'ensemble des Français et des candidats. Alors, il y a aussi le fait qu'il répond dans deux temps, Elsa Fresnay, justement. Pourquoi, selon vous, vous qui l'avez suivi pas mal d'années, est-ce que c'est sa nature, sa personnalité, qui fait qu'il attend avant de répondre, ou alors c'est une stratégie de communication, et pourquoi ? Non, je pense que c'est une stratégie de communication adaptée à sa nature, c'est-à-dire que François Fillon réagit très, très peu souvent à chaud. Plus les choses vont mal d'ailleurs, plus il fait le gros dos et plus il se tait. C'est pour ça qu'il a été quand même très longtemps silencieux quand il était à Matignon avec Nicolas Sarkozy. D'accord, donc là, il attend trois jours, on peut dire que ça va déjà un peu mal, quoi. Voilà, mais je voudrais faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Dominique Régnier. Et moi, ce que je trouve phénoménal, en fait, c'est que François Fillon a été élu par une majorité écrasante de plus de 4 millions de citoyens de droite, et que la campagne n'a même pas démarré, qu'il est déjà contesté dans son camp. Ça me fait plus penser à Ségolène Royal d'ailleurs qu'à François Hollande, parce que les frondeurs sont venus après l'élection pour François Hollande. Oui, mais justement, donc la situation est mauvaise, et la stratégie, enfin mauvaise, compliquée. Oui, la stratégie est compliquée, d'autant que c'est, en fait, c'est comme c'est les barons du parti, et notamment les sarkozistes, qui veulent en quelque sorte reprendre le pouvoir sur le choix des urnes. C'est-à-dire qu'ils étaient la force la plus organisée au sein des Républicains, ils se sont ralliés à l'issue du premier tour à François Fillon, et là, ils ne sont pas contents des places qu'on leur laisse. Oui, c'est ça, finalement, au-delà du social, du volisme et des heures supplémentaires. Et à qui on parle, aux classes moyennes, aux classes populaires, aux classes cés. Alors nous, on fait de la philosophie, là, et tous les deux, et puis tout d'un coup, vous arrivez avec des arguments bassement politiques. C'est vrai, mais quand je vois la personnalité des gens qui ont roué dans les brancards, je me dis que la politique n'est vraiment pas l'autre. Sur la réponse de Fillon, vous dites que c'est une stratégie de communication adaptée à sa personnalité. Gilles Masson, sur la stratégie de la réponse de Fillon dans ce contexte, un commentaire. Alors, bien ou pas bien, qu'est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? Il est très clairement dans une posture d'autorité qui doit s'affirmer, et je pense qu'il ne le fait pas trop mal. Ce qui me surprend, c'est qu'il le fait avec des termes qui relèvent plus des tontons flingueurs, des fois, que d'autres choses. C'est-à-dire que, quand même, ce n'est pas d'idée... On n'imagine pas Fillon, dans sa chambre d'hôtel, à Menton, par exemple, dire « les vapeurs » ou « les injonctions des autres ». Oui, mais ça veut dire qu'il se sent obligé d'avoir des mots très durs qui relèvent d'autorité, et en même temps qu'il y a une certaine complicité, parce qu'il ne peut pas non plus taper sur son camp aussi fort que ça. « Les vapeurs des uns », c'est une manière, avec ce mot, qui fait un peu d'humour, de recréer de la complicité, c'est ça ? Oui, c'est très odiard. Et je pense qu'il fait aussi un truc de communication intéressant, c'est qu'il essaye d'isoler devant tout son parti Laurent Wauquiez, ce qui est une manière de montrer qu'il est seul, et ce qui est aussi une manière de montrer qu'il n'y a plus de pensée sarcosiste. Je pense qu'un des buts de Filon, c'est de s'affranchir définitivement, tout en ayant ses troupes avec lui, d'une quelconque pensée sarcosiste. C'est pour ça qu'il attend d'être devant toutes les troupes, selon vous, pour répondre, et pas devant les caméras. Il le fait en prenant un témoin. Ça ne se voit pas dans les investitures, ça. D'accord. Bon, mais dans les discours... Dans les investitures, on a maintenu beaucoup de sarcosistes. D'accord, ok. Oui, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il veut les faire taire ou les stigmatiser ? Vous dites les stigmatiser. Alors, on a entendu les appels aux inflexions des sarcosistes. Pourtant, il semble déjà y avoir eu quelques inflexions. Rappel d'abord de la posture du candidat à la primaire sur la fameuse question des remboursements par la Sécurité sociale. On revoit un petit extrait du débat face à Alain Juppé. Oui, je propose que la Sécurité sociale se concentre sur les risques principaux. Alors, évidemment, tout de suite, la caricature, ça va être juste les affections de longue durée. Mais non. Assez des verbatimes sur votre programme. Affection grave ou de longue durée ? Oui, affection grave et de longue durée. Et de longue durée. Et le reste. Donc, on va discuter avec les partenaires sociaux de la composition de ce panier de soins qui devrait être couvert par la Sécurité sociale. Et je souhaite que, pour ce qu'on appelle le petit risque, on aille vers les assurances complémentaires. D'ailleurs, le mot d'assurance privée mériterait une discussion et un débat, car la plupart de ces assurances complémentaires sont en réalité des mutuelles, qui ne sont pas tout à fait privées. Et enfin, je veux évidemment mettre en place un bouclier de santé pour que les personnes à revenus modestes ne soient pas concernées par cette obligation de s'affilier à des complémentaires pour les petits risques. Voilà. Donc, tout un développement sur un sujet important. On va s'arrêter sur ce point, sur l'assurance maladie. Voilà un point très important, mais dès le lendemain de la victoire, lorsque les critiques déjà se déchaînent, ça devient moins essentiel. C'est dans mon projet d'ailleurs un sujet qui n'est pas du tout prioritaire. C'est-à-dire que ce n'est pas dans les premiers mois. Ce que je veux faire, c'est remettre le pays debout pour qu'il recommence à produire, à investir et surtout à créer des emplois. Et on aura ce débat de manière très démocratique avec l'ensemble des parties prenantes, parce que la Sécurité sociale, j'y suis extrêmement attaché. J'ai été ministre des Affaires sociales, j'ai été premier ministre pendant 5 ans. Et à ma connaissance, on a toujours préservé la justice en matière de rembourser. Voilà, donc le sujet important n'est plus prioritaire. Mais comme ça ne suffit pas, François Fillon tente une autre stratégie. François Fillon en visite ce matin dans un hôpital des Hauts-de-Seine. La santé, un thème qui doit à tout sauf au hasard. Cette visite, c'est pour moi l'occasion de remettre les choses en place concernant mon projet en matière de santé. Je me dois de répondre aux caricatures, le mot est faible. À aucun moment, je n'ai voulu privatiser l'assurance maladie. Non, je ne veux pas distinguer entre les gros et les petits risques. Mais oui, je veux mieux articuler les rôles de l'assurance maladie et des complémentaires. Depuis trois jours, le député de la Sarthe s'efforce de dénoncer les accusations de privatisation du système de santé venu de la gauche et du Front National. François Fillon, fragilisé, commet son premier faux pas en supprimant purement et simplement la mesure de son programme sur Internet. La page dédiée, qui distingue affections graves et le reste, est expurgée du site. Voilà, le sujet parle de faux pas et François Fillon, lui-même, finit par l'admettre un mois plus tard avec ses mots. Cette affaire de sécurité sociale, on n'a pas été bon, on n'a pas été clair dans nos propositions. Ce que nous avions écrit a été mal compris. Je l'ai retiré. Vous l'avez retiré ? J'ai lancé un débat avec l'ensemble des responsables de la santé, les médecins, etc. Vous proposerez toujours une agence de régulation qui regrouperait la sécurité sociale, les mutuelles ? Non, je proposerai une agence de régulation sur les mutuelles. Sur les mutuelles, uniquement ? Sur les mutuelles. Vous avez changé là aussi ? Non, je pense que ça a été mal. Il y a parfois des porte-paroles qui sont un peu rapides. Puis comme on est en train de fusionner des équipes différentes qui faisaient campagne pour des candidats différents, il y a encore un peu de réglage à faire, je le reconnais. Voilà, un peu de réglage, on n'a pas été bon. Enfin, c'est la faute des porte-paroles. Bref, il finit par admettre que ça n'a pas été très fort. Que pensez-vous de cette stratégie de déminage, Gilles Masson ? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes. Pour calmer le jeu sur le fond, sur la forme. Ils se sont plantés. C'est-à-dire que Filon doit être le plus précis possible dans son programme et sur un sujet qui est très complexe, qui est très impliquant pour les gens. Le sujet de la santé, c'est un des sujets les plus impliquants. Il est dans le fond très complexe, voire confus. Ses porte-paroles aggravent ça. Donc il le dit quand même. À un moment, il charge un peu ses porte-paroles. Le problème de ce sujet, c'est que... Mais est-ce que c'est bien de charger ses porte-paroles ? Ça fait un peu quand même, alors ça y est, ça ne va pas. Et le seul jour où on reconnaît que ça ne va pas, c'était la faute des porte-paroles ? Ce n'est pas bien, mais c'est évident qu'ils ont un petit peu merdé les porte-paroles quand même. Il faut le dire. Mais est-ce qu'il faut le dire ? Je pense qu'il faut le dire, parce que c'est le moment où justement les écuries se mettent en place. Il y a juste un sujet sur lequel Filon ne voit pas que je pense qu'il va dans l'erreur. C'est qu'à force d'employer de l'autre côté le mot radicalité, tout ce qu'il fait sur la sécurité sociale peut paraître comme une mesure radicale. Quand on répète radicalité toute la journée, on pense que les mesures sont radicales. Et donc sur un sujet où il n'a pas été précis et qui fait peur aux gens, expliquer qu'on est radical ne peut mener qu'à la caricature. Il va passer beaucoup de temps à ramer autour de ce sujet. Oui, c'est-à-dire que globalement, effectivement, ce mot radical, d'ailleurs, là, le gens ont entendu, il revient tout le temps dans sa bouche. Du coup, on associe ce mot radical à toutes ces propositions. Radicalité dit mesure radicale, absolument. C'est le contraire du rassemblement. D'accord. Alors, Elsa Fresnet, le sujet important qui ne devient pas prioritaire, le fait qu'il réagisse quand même, là, pour le coup, assez vite. Vous, vous disiez, il met du temps à réagir. Là, dès le lendemain de la victoire, il va déjà sur France 2 tenter de déminer. C'est la panique ? Oui, parce qu'il a réalisé quand même que, quelle que soit la couleur politique des Français et leur opinion sur comment fonctionne la Sécu, la Sécu est quelque chose de très important pour tous les Français. Ce qu'il n'avait pas réalisé avant, en fait, dans le débat de l'entre-deux-tours. On le voit, on voit qu'il est déjà gêné dans le débat de l'entre-deux-tours quand la journaliste lui lit son programme. Il cherche déjà à atténuer. Donc, il sait déjà, oulala, terrain miné. Bon, le vrai problème dans cette affaire, d'une part, c'est qu'il n'en est pas encore sorti. D'autre part, c'est que François Fillon a reculé sous la pression de la gauche, du FN et d'une partie de son camp. Donc, ça finit par questionner. François Fillon a gagné la primaire sur deux choses. Une forme de sincérité et une forme... Il a réussi à convaincre qu'il serait déterminé dans les réformes. Voilà, la radicalité. Sur un sujet aussi important que la Sécu, non seulement il n'est pas clair, mais il recule sous la pression. Mais alors, il recule... Donc, ça questionne sa détermination pour le reste, aux yeux de l'électorat de droite. Et comme il n'est pas clair, ça ne rassure pas forcément ceux qui s'inquiétaient de ses intentions sur la Sécu. Mais alors, vous dites qu'il recule. Cela dit, on le voit bien. Et c'est vrai que dans cet extrait-là du débat qu'on a gardé, un peu en longueur, justement, pour voir qu'il y a effectivement cette séparation. Et c'est à ce moment-là que tout se joue entre le petit risque et le gros risque, ce que tout le monde a retenu. Mais on voit bien qu'il parle d'un bouclier. Enfin, on voit bien qu'il cherche quand même déjà un petit peu à... Enfin, finalement, sur le fond, il ne varie pas tant que ça. Alors, pourquoi ? C'est pourquoi on ne l'entend pas ? Pourquoi ? Moi, je pense qu'il y a un élément... Ou est-ce que c'est déjà là qu'il est en train de varier à ce moment-là ? Il y a un élément extrêmement simple. Je pense que François Fillon, ni personne d'autre, n'a vraiment pris en compte au moment de parler de ces sujets-là. Et qui explique aussi l'hypersensibilité à ce sujet, outre son importance intrinsèque, la santé, sujet majeur évidemment, c'est qu'il est favori de l'élection. À tort ou à raison, il est favori. Donc, on pense qu'il peut mettre en place, en œuvre, son programme. On ne va pas remarquer à quel point, sur les sujets de santé, par exemple, pendant la primaire de la gauche, ce qui se dit, ou ce que peut dire Macron, qui propose de rembourser à 100% les soins dentaires, on ne dit pas, bon Dieu, mais comment il va faire, etc. Il n'y a pas cette espèce d'émotion, parce qu'on se dit qu'en gros, il est moins favori. Deuxièmement, parce qu'on se dit qu'en gros, ce n'est pas une mesure qui écorche l'oreille de tout rembourser. Là, il y a deux critères. Un, il peut gagner. Deux, ce n'est pas des mesures très sympathiques. Donc, ça veut dire que c'est un sujet polémique qui découvre ce que vous dites au moment où il passe favori, au moment de ce débat de l'entre-deux-tours. Parce qu'en fait, on passera beaucoup d'approximations, de bêtises ou de radicalités aux autres, tant qu'ils ne sont pas favoris. D'accord, là où il est favori. Et en fait, c'est ça, le moment où il commence à mettre, entre guillemets, de l'eau dans son vin, c'est l'heure de ce débat de l'entre-deux-tours. C'est là où, en fait, le virage tente d'être amorcé. Et la chose sur laquelle il a vraiment reculé, c'est qu'il ne distingue plus petits risques et affections graves et sérieuses, comme il l'avait dit la première fois. Après, le reste de son projet, au fond, on ne sait pas très bien. Il dit qu'il va vouloir déterminer ce qui relève de la sécu des mutuelles. Un petit mot sur sa manière de répondre ? Oui, je trouve, il me semble que ça renvoie à un problème plus lourd, qui est en fait ce problème entre les primaires et la candidature, c'est-à-dire le fait qu'il ait beaucoup dramatisé certains enjeux et qu'il soit obligé de dédramatiser ses propres propositions. Sa propre dramatisation. Il a dit, attention, je vais proposer des réformes très importantes, très radicales, y compris sur la sécurité sociale, y compris sur, bien sûr, les 500 000 fonctionnaires, qui seraient l'autre sujet assez lourd, je pense, socialement. Et là, il est obligé de dire, attention, vous savez, c'est un, ce n'est pas si important, deux, je ne vais pas faire des choses terribles, je vais quand même soigner la réforme de manière à ce qu'elle ne touche pas les plus bas revenus. Donc il est obligé d'être en tension entre ce thème quand même de la radicalité, de la réforme, et le fait que ça convainquait un public de la droite du premier noyau, mais ensuite, effectivement, il doit convaincre au-delà. Et on voit que là, la radicalité est perçue comme risque de brutalité. On voit qu'il est... Mais alors justement, entre radicalité et pas tant de radicalité que ça, on voit que parfois, dans les mêmes interviews, finalement, on ne sait pas trop ce qu'il faut retenir, exemple, avec sa grande interview de rentrée, début janvier. D'abord, on l'écoute, le moment où il tente de désamorcer, là encore, les critiques sur la sécurité sociale. Ma position sur la santé a été caricaturée d'une manière, j'ai envie de dire scandaleuse, mais compte tenu de cette polémique, j'ai pris le temps de reparler avec les spécialistes, avec les médecins, avec les Français d'ailleurs, parce que je retourne sur le terrain débattre avec eux. Mais je vous dirais simplement une chose là-dessus. Je suis gaulliste, et de surcroît, je suis chrétien. Ça veut dire que je ne prendrai jamais une décision qui sera contraire au respect de la dignité humaine, au respect de la personne humaine, au respect de la solidarité. Il y a quelques jours, hier, on a appris avec douleur la disparition de François Chérec, l'ancien secrétaire général de la CFDT. Il a négocié le plus en 2003. C'est avec lui que j'ai fait une réforme des retraites, qui non seulement a permis de sauver le régime de retraite par répartition, que la gauche avait laissé dériver, mais qui a permis à des centaines de milliers de personnes, dont certaines nous écoutent sans doute ce soir, de partir en retraite anticipée, parce qu'ils avaient commencé à travailler à 14, à 15, à 16 ans. Voilà, moi j'ai un bilan. Voilà, alors là c'est tout sauf du sang et des larmes, nous dit-il, sauf pour les fonctionnaires, où là il ne change rien. Vous étiez engagé par écrit, dans votre livre, à supprimer 600 000 postes de fonctionnaires, puis 500 000. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, absolument. Pour réussir à baisser la dépense publique, il faut réduire le nombre d'emplois publics. J'estime que 500 000, c'est un chiffre qui est atteignable, et qui est atteignable en particulier en négociant une augmentation du temps de travail. Parce qu'on ne va pas rester éternellement le pays qui dépense le plus en termes de dépense publique au monde, quasiment, ou en tout cas en Europe, et celui qui travaille le moins. On voit bien que ça conduit à un échec et ça conduit à un désastre. Voilà, alors là ça pose une question, des questions de fond aussi, mais des questions en matière de communication, parce que qu'est-ce qu'on retient finalement de ce moment-là ? C'est est-ce que justement il déradicalise la radicalité sur la sécurité sociale, ou alors au contraire il persiste et il signe pour rester dans cette posture ? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on y reviendra, de la référence aux valeurs chrétiennes, de l'inflation. On va y revenir, d'accord. Voilà, on y reviendra, mais sur qu'est-ce qu'on retient ? Vous Dominique Reynier, qu'est-ce que vous retenez ? Parce qu'on voit bien qu'il y a les deux, donc au final, qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce que c'est habile d'afficher comme ça des postures aussi différenciées sur des sujets certes variés, mais avec quand même de forts enjeux ? Ma lecture, moi, de ce moment que nous venons de voir, c'est la manière dont l'élection présidentielle comme mécanisme étatise la pensée, et normalise la pensée des candidats qui se présentent. On a un point de départ, et à chaque élection c'est pareil, on a un point de départ où il y a des variétés idéologiques, et si on ne prend qu'un univers limité, celui de la droite et de son rapport à l'État, et à ce que doit être un État, ça peut aller assez loin dans une forme de distance par rapport à la norme sociale étatiste française, et plus on s'engage dans la campagne, plus on est favori, plus on est étatisé, on est... Alors lui, du coup, sa réponse, alors ? Sur lui, vous vous retenez quoi, du coup, sur sa réponse ? Moi, je retiens le début d'un processus de normalisation du candidat, et c'est la condition, probablement, dans ce pays, pour avoir une chance d'être élu. Donc vous retenez plus qu'il normaliser, ça veut dire finalement reculer, c'est pas persister, c'est ça que vous retenez ? Oui, c'est un... Il se réaxe, parce que... C'était très intéressant, parce que, en un mot, je ne vais pas être trop long, mais c'est arrivé de manière très spectaculaire à Nicolas Sarkozy, après, un peu avant, mais surtout après la crise de 2008, donc il était déjà président, mais sous la double contrainte d'un guénaud, et puis de buisson, de manière très visible, je dirais, et là, c'est dans la campagne, comme presque à chaque fois. D'accord, donc il a beau tenir le cap sur un aspect, vous dites qu'on retient plutôt là où il recule, sur l'affirmation, justement, de cette question-là. Oui, je pense que... Bon, on voit qu'il essaye quand même de mettre en avant... Il dit beaucoup social, là, tout à coup, ministre des Affaires Sociales, il rappelle ce qu'il a fait pour la... C'est la première fois, d'ailleurs, ça a longtemps, on l'a pas entendu, ça. Du coup, il rappelle cette dimension sociale, mais en même temps, il ne veut pas renoncer à ce qui a fait sa réussite aux primaires, et qui est quand même ce thème un peu du redressement national. Mais il veut tenir le debout. Avec, quand même, des réformes drastiques, il avait même parlé de blitzkrieg social à mener, bon, devant un parterre, certes, qui était disposé à l'entendre. Mais justement, la question de savoir tenir le debout, justement, sur le dialogue, sur le discours, qu'est-ce qu'on retient ? Ça devient de la gymnastique, et effectivement, il est obligé de dire à la fois, de rassurer en même temps, de dire, attention, il y a un désastre en vue, s'il n'y a pas le redressement national, c'est la faillite, etc. Sur l'analyse de la rhétorique, du coup, vous en dites quoi ? Sur l'impression, effectivement, très contrastée ? Je trouve qu'on voit cette rhétorique en tension, vraiment, entre la... Il continue la dramatisation, parce que ça justifie quand même le projet dans sa singularité, ce qui a fait sa force aussi, et le côté déterminé. Je crois qu'il ne renonce pas au côté déterminé, mais il aimerait renoncer à ce que ce soit perçu comme brutal. Donc, c'est quelque chose qui est rhétoriquement difficile. Rédicale, mais pas brutal. Oui, qui est très difficile à distinguer. Et là, on voit, effectivement, vous l'avez dit, on voit réapparaître, effectivement, son bilan en matière sociale, sa capacité à négocier avec les syndicats, qui est quelque chose d'important dans son parcours, mais qui n'avait pas du tout mis en avant pendant la primaire. On voit réapparaître. Pour vous, là, pour le coup, c'est une stratégie. Est-ce que ça a été une erreur, peut-être, de ne pas le sortir, entre guillemets, plus tôt, parce que ça vient peut-être un peu tard, là, maintenant, pour courir après les critiques ? Oui, mais là, ça devient compliqué parce que, quand même, il y a quelques années, François Fillon, c'était la droite sociale. Pendant la primaire, il n'a pas réfuté la comparaison avec Margaret Thatcher. Et là, il revient à son credo, pour rassurer, à son credo de droite sociale. Il y a un vrai, au-delà du fond, il y a un souci de communication. Il a quand même bâti son image dans cette primaire sur la détermination et une forme de sincérité. Et c'est ça que ces zigzags viennent altérer. Là, il y a du zigzag. Par ailleurs, il y a un petit gimmick de com' chez François Fillon, mais qui peut jouer et qui peut lui nuire. C'est qu'en gros, à chaque fois qu'il a un petit souci, on le caricature. C'est-à-dire, c'est pas lui, c'est soit les journalistes qui caricaturent, soit les porte-paroles là. Et puisqu'on est sur la communication, là, il y a attention, danger, parce qu'encore une fois, même si les gens ne sont pas dupes sur un certain nombre de discours politiques, la notion de sincérité de la personne qui leur parle reste importante. Et quelqu'un qui passe de la droite sociale à Thatcher à la droite sociale et qui, quand on ne le comprend pas, dit « on me caricature », il ressort de manière un peu systématique, toujours les mêmes arguments, les mêmes réponses. Oui, et puis ça peut attaquer des éléments de fond qui sont nécessaires à une élection. Il faut que les gens vous croient, quand même. Alors justement, sur la communication, je dis le maçon, parce que c'est vrai que le fait qu'on voit ressortir cet argument, effectivement, social, qu'il avait complètement caché, quasiment, pendant que j'ai accompagné des primaires. Il faut quand même qu'on se le dise, Fillon a fait une performance pendant ses primaires, c'est qu'il a réussi, quelque part, par son vote, à réunir les fameuses trois droites de René Raymond. Vraiment. Ce qui est un numéro d'équilibriste, parce que normalement, ce ne sont pas des droites qui sont forcément éco-compatibles. Il l'a fait. Maintenant, il est au bout de cet exercice d'équilibriste. Et ce qu'il doit faire, c'est montrer qu'il a une posture d'autorité pour être le président de la République. Mais on a vu la difficulté ? Vu que les autres n'ont pas forcément l'autorité, les autres candidats. Et en fait, donc, il ne doit jamais renoncer. Et donc, en fait, son numéro de rhétorique est très intéressant. Il dit, sur la sécurité sociale, je ne renoncerai pas sur mes valeurs chrétiennes. Donc, je suis beaucoup plus gentil que ce que j'en ai l'air. Et sur les fonctionnaires, c'est « je ne renoncerai pas sur mon programme ». C'est en permanence un numéro de rhétorique qui passe des valeurs au programme. Ce qui permet quand même une marge de manœuvre pour ouvrir les bras et récolter les trois droites. Ah, avec la baseline, on va dire qu'il y a du « je ne renonce pas ». « Je ne renoncerai pas ». « Je ne renonce à rien. » Et je veux cocher toutes les cases. D'accord. Et vous pensez que ça peut fonctionner ? Je pense que c'est un numéro d'équilibre. C'est très compliqué à maintenir dans le temps. Surtout quand on ne sait pas encore qui on va avoir en face. Surtout qu'il faut comme ça cocher chaque fois de 116 de nouvelles cases. D'accord, difficile. Vous avez dit sur le positionnement, effectivement, il ne renonce à rien. Et alors, sur les valeurs chrétiennes, le fameux argument qui a beaucoup été commenté, on l'écoute là se justifier. Et là, il persiste et il signe et il ne renonce pas. C'était quelques jours plus tard. Imaginons un juif ou un musulman ou une personne athée qui justifierait son humanisme ainsi. Ça vous choquerait ou pas ? Pas du tout. Il y en a qui le justifient en expliquant qu'ils sont marxistes. Moi, je le justifie en expliquant que je m'inspire de valeurs qui sont des valeurs chrétiennes. J'ai d'ailleurs parlé de chrétienté, pas de religion catholique. Et ce sont des valeurs qui sont devenues... Mais la foi n'est pas un argument électoral, vous soyez d'accord avec moi. Bien sûr que non, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Et j'ai mis simplement... Et ces valeurs, tout le monde a le droit de savoir que ce sont les miennes. Voilà, tout le monde a le droit de savoir que ce sont les miennes. Et c'est vrai que pour ceux qui ont suivi la campagne de la primaire, ce n'est pas une surprise. Un petit montage depuis sa rentrée à Sablé jusqu'à la manif pour tous et à l'avortement. Le 15 août, j'ai célébré l'Assomption à l'abbaye de Solem voisine, dont vous avez entendu sonner tout à l'heure les cloches. Depuis plus de mille ans, des moines y observent la règle de Saint-Benoît. Mille ans d'histoire. Comment ne pas ressentir la force, la puissance, la profondeur de ce passé qui nous a forgés et qui nous donne les clés de notre avenir. Ce n'est pas en se précipitant à la messe du 15 août après avoir convoqué les photographes ou en courant au Vatican pour tenter de regagner quelques voix chez les catholiques après les avoir provoqués, maltraités et parfois même réprimés que l'on se montre à la hauteur de ce rendez-vous de l'histoire. La politique ne peut pas se résumer à la ruse. Elle doit exprimer des convictions et elle doit être empreinte de sincérité. On ne peut pas faire référence en permanence aux racines chrétiennes de la France pour justifier des comportements et des actes qui sont justement des insultes à l'esprit même de ces racines. J'entendais tout à l'heure Alain Juppé préférer le pape François à la manif pour tous. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement écouté et lu le pape François parce que sur la plupart des sujets sur lesquels Alain Juppé semble vouloir me contester, le pape François dit la même chose que moi. Dans votre livre, vous l'écrivez, vous êtes en conscience, ce qui est totalement respectable. Dans mon livre, j'explique que jamais on ne touchera à l'IVG. Mais vous dites aussi que vous êtes en conscience opposée. Ma conscience, elle me regarde. C'est personnel. Je ne suis pas... J'ai le droit d'avoir des positions personnelles, mais je sais faire la différence entre mes positions personnelles, ma foi et le bien public. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'ait pas évoqué sa foi dans cette campagne. Alors pour parler de lui aussi, pour cibler les autres. D'ailleurs, on ne cherchait pas dans l'extrait ce qu'il ciblait par moment François Hollande, par moment Nicolas Sarkozy. Enfin bon, ceux qui se précipitent au Vatican et qui ont fait beaucoup de mal aux catholiques. C'est nouveau pour lui de mettre en avant autant sa foi. Elle a fresnée. Sa foi est ancienne et il ne ment pas quand il parle de l'abbaye de Solène, etc. C'est vrai. Mais me semble-t-il, le fait qu'il la mette en avant date de la primaire. Il ne faut pas oublier que François Fillon a reçu dans cette primaire, et ça l'a aidé quand même, le soutien du réseau issu de la manif pour tous, qui est sens commun. La question c'est, quelle est la poule et l'œuf ? Est-ce qu'il a eu parce qu'il a mis en avant sa foi, ou est-ce qu'il a mis en avant sa foi parce qu'il a eu... Déjà, il l'a eu parce qu'il les a traités sérieusement, qu'il les a pris en compte, etc. Enfin bon, voilà. Mais effectivement, François Fillon, et c'était important dans la primaire, a parté à parler au fond catholique de l'électorat de droite. Mais après la primaire, on le voit effectivement, quand il va sur TF1 le 3 janvier, et qu'il parle effectivement de ses valeurs chrétiennes, et bien il n'est plus dans la primaire, donc finalement, là aussi, il ne renonce pas à sa foi. Mais on l'entend, François Fillon, n'arrête pas de parler de valeurs. Et je pense que, enfin me semble-t-il, c'est la chose qu'il ne lâchera pas, parce que c'est ce qui lui permet de parler aux différentes familles de la droite. D'accord. Oui ? Oui ? Ce qui est intéressant... Parce que là, il ne renonce pas, mais en même temps, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est monté dans le monde. C'est quelque chose de nouveau. Alors, moi je trouve le procès qu'on lui fait vraiment un peu ridicule, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une différence quand même entre les valeurs personnelles et le bien public, il le dit explicitement. Il n'empêche qu'il se sert beaucoup, 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 beaucoup de sa foi dans cette campagne. Et il y a quand même quelque chose qui est étonnant, c'est que la foi lui sert de temps en temps à égratigner les autres. Donc il tape sur Hollande et Sarkozy de manière très claire. Il y a un sous-titre. Et Juppé aussi d'ailleurs. Fillon, c'est le roi des sous-titres. Donc c'est vraiment le roi des sous-titres pour moi. Donc il balance bien à côté. Le roi des sous-titres, c'est-à-dire qu'il faut comprendre toutes les allusions. Bah oui, tous les gens qui sont proches absolument des milieux catholiques comprennent à quel moment il tape sur Hollande, à quel moment il tape sur Juppé, à quel moment il tape sur Sarkozy, en parlant de sa foi, ce qui est quand même assez balèze. Et il y a une autre chose, c'est que mine de rien, je pense, et là c'est vraiment en communication dont je vous parle, que le revendiqué à notre époque en 2017, là où il y a un fantasme de crainte généralisée par rapport à tous les sujets autour de l'islam, la foi chrétienne, est une manière très... Je cherche le mot, le mot c'était malin, donc c'est vraiment pas malin ce que je veux dire, mais est une manière... Habile. Intelligente. Intelligente. Habile de poser sur la table quelque chose qui est une réponse aux angoisses des gens, globalement dans la société. D'accord, donc c'est pas pour rien que ça émerge maintenant. C'est pas pour rien que ça émerge maintenant. C'est la droite, effectivement, cette référence aux valeurs chrétiennes, mais quand vous voyez qu'il continue à les mettre en avant, même après la primaire, vous pensez que c'est parce qu'il est un petit peu acculé, justement, qu'il est obligé d'utiliser cet argument, notamment sur TF1 ? Moi j'ai été très étonné que ce soit une controverse, cette référence, un peu comme vous, cette référence à ses valeurs chrétiennes. Là aussi on peut dire que c'est parce qu'il est favori, alors ça y est... Non, 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 pas du tout. Non, non, parce que justement il ne propose pas une politique chrétienne. Oui, oui, bien sûr. Donc il se présente lui-même. Oui, enfin, le premier discours. Ce que j'ai trouvé... Il y a une sorte de programme idéologique. Il y a une controverse parce que dans une réunion pendant la primaire, il a dit personnellement je suis opposé à l'avortement. Oui, mais il dit que j'ai jamais... C'est ce que j'appelle, moi. C'est ce qui laissait supposer que ces valeurs chrétiennes pouvaient influer sur la politique qui m'a... Non, mais toutes les valeurs de tous les chefs... Il l'a démenti, d'ailleurs. Non, mais il l'a démenti, mais il a tort puisque tous nos gouvernants, j'espère qu'ils ont quelques valeurs, sont influencés par leurs valeurs. C'est quand même pas mal de dire, voici les miennes. Ça, c'est déjà un élément... Même s'il est en désaccord par moment en termes de communication avec ses valeurs. Enfin, ensuite, c'est évident qu'il y a une forme de surprise parce que la religion fait retour. Ce n'est pas le sujet de la discussion, mais elle fait retour avec une puissance incroyable. Et tout le monde se resitue par rapport à ça. C'est évident. Mais vous, la polémique vous surprend, mais lui, la manière dont il parle de sa foi, est-ce que ça vous surprend ? Ça ne me surprend pas. Je pense que le procès qu'il fait aux autres, ce n'est pas exactement depuis la religion, c'est un procès en insincérité. Et sur... Au fond, il leur dit, vous êtes des comédiens. Moi, là-dessus, je suis sincère. Moi, je lui fais le crédit qu'il est sincère là-dessus. Et c'est quand même pas... C'est pas sans importance pour les électeurs d'avoir quelqu'un qui leur dit, écoutez, là-dessus, moi, c'est moi, je suis comme ça, je suis sincère. Avec ça, je ne fais pas de communication, je ne fais pas semblant, j'y crois vraiment. Ça devient de la communication. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une forme... C'est pour ça qu'il y a une forme de réaction, parce qu'on pense qu'il est sincère. Pas qu'il est favori, mais on pense qu'il est sincère. Ah, c'est pour ça que vous dites qu'on réagit autant. Oui, un mot, d'un mot, parce que je voulais vous donner la parole sur la suite. Oui, mais je pense qu'il y a quand même une tension encore dans ce qu'il dit, c'est-à-dire, regardez les autres, ils n'agissent pas conformément à leur foi chrétienne. Donc moi, sous-entendu, je vais le faire, mais qu'est-ce que ça veut dire si c'est aussi sur fond du soutien de la manif pour tous. Donc il y a des questions assez légitimes. Non, mais non, pas du tout. Il le répond très bien, puisqu'il dit, moi, personnellement, je suis contre l'avortement, mais je n'ai jamais pris de position contre. Donc là aussi, on voit bien qu'il y a une tension entre ces valeurs personnelles et... Il a voté tous les textes. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais sur la base de ce discours de Sablé, qui est quand même une sorte de réaffirmation du caractère chrétien de la France, il y a quand même un programme, une dimension idéologique, au sens neutre du terme, c'est-à-dire... Oui, mais qu'est-ce que ça va donner concrètement ? Qu'est-ce que ça va donner au plan des mœurs, etc. ? Est-ce que ça ne va rien donner ? Pourquoi on infligerait à celui qui rappelle ses valeurs chrétiennes cette interrogation sur les conséquences, sur ses actes, et pas à tous les autres ? Puisque c'est lui-même qui le porte pour ses adversaires. Mais les autres se proclament aussi. Jean-Claude Monod, alors attendez, parce que... Personnellement, on a voulu quand même en France séparer la religion et la justice politique. C'est quand même une question pour le futur président. Est-ce qu'il va encore affirmer aussi fortement ? Oui, mais est-ce que les agents de la justice sont fondés à... Alors attendez, parce que... En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, sur ce sujet... La spirale de venir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sur ce sujet, face aux critiques, il assume et il persiste ses valeurs. Tout le monde a le droit de savoir que ce sont les miennes. Alors je vais vous faire réagir là-dessus. Mais d'abord, un autre moment, justement, où François Fillon s'est montré, on va dire, droit dans ses bottes. C'est lors de ses voeux. Là aussi, c'était sur le mode je suis comme je suis, et je plais à qui je plais. C'est comme ça. Voilà. Vous devrez faire en 2017 comme avant avec ma réserve, avec mes sourcils broussailleux. Dur travail. Il faut des repères. Et il faut des lignes de force. Moi, j'ai les miennes. Le redressement national qui commande la radicalité de mon projet. La liberté comme ressort du progrès. Les valeurs françaises parce qu'il faut des racines pour gagner le futur. La démocratie, ce n'est pas un programme pour les primaires, un autre pour les présidentielles et pourquoi pas un troisième pour les législatives. Je me bats pour redresser notre pays. Et mon but, c'est de mobiliser les citoyens, pas de ruser avec eux. Alors certes, la radicalité et la franchise de mon projet m'exposent aux critiques et aux caricatures de ceux qui sont mous et qui sont flous. Contre le changement, le système se rebiffe et il use des arguments les plus fallacieux. Alors, je trouve que là, on a un condensé des formules dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. Les mots caricatures qui reviennent en permanence, la radicalité aussi. mais il y a aussi cette affirmation et c'est là-dessus que je voulais vous faire agir de cette posture de chef d'autorité et aussi effectivement du fait qu'il ne renonce pas. Je voulais savoir si c'était un bon moyen selon vous d'asseoir son autorité même si la recette peut paraître un peu classique pour le coup. Oui, mais je pense que c'était un point vraiment assez finement construit par François Fillon. C'était l'idée que l'autorité ça implique une certaine sérénité. Ce n'est pas l'agitation. Bon, vous voyez là aussi il y avait toujours des cibles. Et ça implique aussi d'ailleurs ce qui était intéressant c'était de l'équilibrer par la liberté de dire que ça n'impliquait pas par exemple de revenir sur des libertés sur l'état de droit y compris dans la lutte antiterroriste. Donc il y avait un discours assez cohérent sur l'autorité qui n'est pas l'autoritarisme qui implique une sérénité qui conduit à ne pas réagir à tout ce qui se passe. Donc ça il me semble que c'est là-dessus qu'il a construit une cohérence et qu'il arrive à la tenir. Là vous trouvez qu'il tient sa cohérence. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il incarne la figure du chef qui ne recule pas et qui attaque. Parce qu'il y a toujours la question de savoir est-ce que c'est le candidat qui attaque, c'est le porte-parole. On a vu que les porte-parole ce n'était pas toujours très bien leur manière de fonctionner. Mais là il attaque beaucoup l'adversaire. Gilles Masson je voulais savoir ce que vous pensiez de cette stratégie. Il attaque beaucoup l'adversaire. Il attaque sur un très bon positionnement marketing. C'est-à-dire que filons je pense le calcul qu'il a fait c'est que c'est le seul à pouvoir incarner à la fois deux choses l'autorité et la compétence. Il a besoin d'incarner ça en permanence pour définitivement casser son image de Mr No Body pour définitivement revisiter le fait qu'il était le collaborateur de Sarkozy dans l'ombre et il ne veut plus l'être et pour définitivement se différencier parce que le seul aujourd'hui qui peut arriver assez rapidement en termes de marketing à avoir autorité et compétence c'est lui. Macron aura de la compétence il n'aura pas forcément l'autorité. Le Pen aura l'autorité il n'aura pas la compétence. Mélenchon ne peut pas lui prêter les deux. Et en fait il fait tout aujourd'hui pour établir ce positionnement de manière forte. Et le fait de taper comme ça très fortement sur le microcosme le système etc. C'est pourri de sous-entendu. Je ne suis pas le candidat de l'establishment c'est une manière au passage je tape sur Macron. D'accord. Qui lui aussi n'est pas soi-disant le candidat du système. Personne. Vous trouvez que ça lui donne une posture d'autorité. Le fait comme ça de partir au combat d'être virulent. Oui ça lui donne et il fait tout pour surtout. Il y avait tout à l'heure la recette des sous-entendus des petites private jokes et là l'attaque. Ok. Le mot de la fin Dominique Reynier au vu de toutes ces séquences de l'émission pour vous il incarne un nouveau positionnement justement du leader à droite du candidat de droite ou c'est un retour finalement à la posture gaulliste qu'il ne cherche qu'il ne cesse d'évoquer. C'est un candidat inédit pour au moins deux raisons qu'on voyait bien dans les extraits que vous avez choisis. La première raison qui est que c'est un candidat vraiment de droite je crois c'est-à-dire qu'il n'emprunte pas il est de droite et ça se sent. Et la deuxième raison c'est que je crois que c'est la première fois à ma connaissance qu'un présidentiable parce qu'un tour a raison il l'est aujourd'hui dans les sondages et sur un programme et un projet qui n'est pas un projet de changer la vie pour la faire plus douce mais sur un projet assumé de redressement. Je n'ai jamais vu ça dans une élection présidentielle Mais vous disiez en même temps il y a des inflexions etc. Mais quand même. Là les voeux que vous avez l'extrait des voeux que vous avez passé si on prend ça comme corpus il dit mon projet est un projet de redressement national ce qui a été son thème jusqu'à présent. Je ne sais pas s'il peut abandonner ce projet parce que passer de ça à changer la vie par exemple ou je ne sais quoi qui serait plus doux plus confortable à mon avis serait pour lui fatal. Et si jamais là nous avons de ce point de vue en 2017 un cas très intéressant d'observer. Malgré les petites inflexions on reste sur cette figure. On va voir un premier candidat vraiment de droite présidentiable sur un projet de redressement et non pas au fond de progrès je dirais dans la distribution des ressources et bien s'il est élu ce sera le signe d'un grand changement dans ce pays. En tout cas pour l'instant ce que vous dites c'est qu'il tient quand même le cap malgré tout. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Les choses changent vite. Les choses changent vite. On verra comment ça évolue. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Guillaume Gossalbès qui se sont l'obéto pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Muriel Projet qui s'est couché tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les désébriens. Moi je n'aime pas donner l'instant tellement de faire des pronostics parce que quand on se trompe c'est assez... Moi je ne vous demandais pas un pronostic. Je vous disais aujourd'hui vous avez l'impression parce que je ne sais pas si il se ramollit ou pas. Quand je l'entends moi comme ça tout ce qu'il dit sa positionnement ce qu'il est y compris dans sa sincérité c'est quand même le candidat qui va avoir du mal à se faire élire.